Moteur d'analyse OLAP Engine En 1993, Edgar Frank Goode, l'inventeur des bases de données relationnelles et associés, ont publié un document de présentation technique à la demande de la compagnie Arbor Software, devenu aujourd'hui hyperéant sur le titre « Providing OLAP Online Analytical Processing to User Analyst » et « Naïti Mandaté ». Edgar Frank, c'est pratiquement le père de bases de données relationnelles, en même temps, il est aussi le père des bases de données multidimensionnelles. Ce que nous devons retenir, c'est que OLAP, c'est le moteur d'analyse. Qu'est-ce que OLAP ? OLAP consiste en l'exploitation, en lecture d'un entrepôt de données par analyse, navigation multidimensionnelle et interactive. Donc, au niveau de OLAP, on est en train de faire l'exploitation. On essaie de lire l'entrepôt de données à l'aide des différentes envues de faire des analyses en se basant sur la navigation. Donc, on essaie de parcourir l'entrepôt, les magasins de données, les cubes, ainsi de suite. Alors, pour ça, Edgar Frank Wood va poser, ou va donner pratiquement 12 règles pour pouvoir parler d'un moteur d'analyse. Parmi ces règles, on peut les dénumérer, ils sont à 12. Il y a la multidimensionnalité, il y a la transparence, il y a l'accessibilité, il y a la stabilité, il y a le client-serveur, il y a le dimensionnement, il y a la gestion complète, il y a le multi-utilisateur, il y a l'interdimension, il y a l'intuitivité, la flexibilité, il y a les analyses sans limite. Bref, ces règles-là, il y en a 12, vous pouvez les lire en détail, mais ce qui est important, si on veut être synthétique, c'est de résumer ces règles comme suit. On peut dire ceci, la technologie OLAP, selon des OLAP Reports, doit être rapide, fast, doit permettre des analyses complexes, analysis, répondre à une architecture client-serveur, avec tout ce que cela implique, en termes de sécurité, et de gestion d'accès concurrent, un outil OLAP doit, comme dit plus haut, se baser sur une vue multidimensionnelle des données, multidimensionnelle, et finalement, le volume d'informations que peuvent prendre en charge ces outils. Information, ces critères ont été simplifiés par l'acronyme FASMI. Donc, si on peut comprendre, pour que, on ait un moteur, et que, on puisse le classifier, ou le qualifier, de moteur d'analyse, OLAP, il faut qu'il ait, ses caractéristiques, FAST, donc, il doit permettre, il doit être rapide, donc, le moteur doit être rapide. Analysis, il doit permettre des analyses complexes. Donc, je le disais bien, un système relationnel peut déjà permettre des analyses à un niveau, mais, pour que ce soit un moteur OLAP, il faut qu'il permette des analyses complexes. Donc, la possibilité de faire des analyses, de regarder les faits, à l'aide, de plusieurs vues, sur base, de dimensions, qui peuvent être, hiérarchiques, ou pas. Share it, ça veut dire, que nous devons être, dans un environnement, client, serveur, tout en respectant, l'aspect sécurité, et, l'aspect, accès, à l'information, sur le serveur client, serveur, sur l'architecture client, serveur. Multidimensionnel, ça veut dire, il doit permettre l'analyse multidimensionnelle. Donc, on doit avoir la possibilité de regarder l'information sur base de tableau, de cube, ou d'hypercube. Et, il doit surtout aussi être capable de prendre en charge une grande quantité d'informations. Voilà la définition d'un moteur d'analyse OLAP. Un terme reviendra à chaque fois qu'on fera ou qu'on aura des moteurs d'analyse. Il s'agit de Key Performance Indicator Les analyses réalisées par les fonctions OLAP sont utilisées pour évaluer l'entreprise. Vient donc la notion de KPI ou KPI. Les KPI, Key Performance Indicator, sont, comme leur nom l'indique, des indicateurs clés des performances qui montrent l'évolution de l'entreprise en matière de qualité et des objectifs à atteindre. Un KPI indique par une valeur ou une couleur échelle prédéfinie la tendance d'une mesure vis-à-vis des objectifs à atteindre. Bref, aujourd'hui, une entreprise se doit d'avoir des KPI pour tous les domaines de son activité. Par exemple, nous pouvons prendre pour un IT. Il a ses KPI, donc ses targets. Il doit être capable, par exemple, pour un IT au Helpdesk. Il doit être capable de reparer une imprimante pour tel type de panne dans tel délai. Il doit être capable de résoudre un problème d'office dans tel délai. Donc, bref, nous avons la performance de l'entreprise ou de la personne par rapport aux objectifs à atteindre. La personne doit être capable ou l'entreprise doit être capable de réaliser tel objectif dans tel délai et avec une bonne qualité. Nous avons le terme Xolap. Que veut dire Xolap ? Xolap définit la façon dont s'est restocké physiquement les données pour permettre des analyses multidimensionnelles. Xolap définit la façon dont s'est restocké physiquement les données pour permettre des analyses multidimensionnelles. Nous avons Rolap Relationnel Olap. On utilise le concept relationnel pour stocker des données modélisées dans le format multidimensionnel. Ça veut dire ici, on est pratiquement dans une base de données transactionnelles dans lesquelles on implémente un schéma en étoile ou bien en flocons ou en constellations. L'avantage que nous avons, c'est que la mise en œuvre est facile. Il s'agit juste de faire cela. Des avantages, le fait de simuler deux conceptions du SQL sur du OLAP, apparemment différentes, apportent son lot de gestion lourde et de manque de performance. Comme nous le disons, un système transactionnel à la création n'est pas orienté calcul. Dès qu'on l'oriente dans les analyses, dans la recherche de l'information, on remarque rapidement une décadence en termes de performance, surtout sur le point de vue rapidité. C'est là qu'on ressent cela. Nous avons M OLAP aussi, multidimensionnel OLAP, permet de stocker les données directement en un format permettant des opérations matricielles. Généralement, ici, c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des bases de données déjà préconçues comme des bases de données multidimensionnelles. Nous pouvons citer, par exemple, SSBIS, nous pouvons citer aussi SQL Server. Dès la conception, ils peuvent être configurés en multidimensionnel, ce qui permet qu'il y ait la capacité comme avantage d'effectuer des calculs très poussés en un temps record, vu que tous les calculs sont précompilés. Donc, dès qu'on charge, il y a des calculs qui sont directement effectués. Des avantages, le précalcul des résultats devient très pénible quand il s'agit de gros volumes. vous allez remarquer si vous avez eu à utiliser des systèmes MOLAP, c'est que plus le volume de données est grand, généralement, vous allez voir qu'il prend beaucoup de temps parce que c'est déjà au lancement qu'il est en train d'effectuer pratiquement le gros de ses calculs. ce qui fait que ça bouffe les ressources. Donc, vous aurez beaucoup de temps à attendre ne plus que pour voir les résultats s'afficher. C'est le cas des SSBs, du moins les premières versions. nous prenons HOLAP, hybride OLAP, permet de minimiser les défaillances des technologies ROLAP et MOLAP. Il s'agit en fait d'un mix de deux solutions. On utilisera un mode de stockage propriétaire pour les tables d'agrégats et les tables intermédiaires permettant de ne pas avoir les points faibles du ROLAP. On conservera un mode relationnel pour les tables de bas niveau. Ici, ça veut dire qu'une partie des éléments sont pré-calculés et une autre partie sera calculée au fur et à mesure. nous avons le DOLAP à la différence des autres. Le DOLAP qui signifie Desktop OLAP. Il ne s'agit pas en fait d'une technologie mais plutôt d'un mode de fonctionnement. Les autres sont ROLAP, MOLAP, HOLAP sont des technologies mais pour DOLAP c'est plutôt un mode de fonctionnement. DOLAP permet à l'utilisateur d'enregistrer une partie de la base de données multidimensionnelles locales. OK. Ceci est avantageux surtout dans le cas où nous avons des commerciales, nous avons pour des raisons ou d'une autre, on peut être appelé à se déplacer. OK. Et pendant qu'on est en déplacement, on peut avoir à utiliser nos informations. OK. Nous allons procéder à la représentation et manipulation de l'information. LOLAP propose des opérateurs. Il s'agit des mécanismes servant à naviguer dans les hiérarchies et les dimensions. Donc, quand on est à l'aide, on travaille à l'aide des monteurs d'analyse, il y a des opérations que nous avons l'habitude de faire. Ce ne sont pas nécessairement les mêmes opérations que nous avons l'habitude de faire sur des bases de données transactionnelles. Ils sont regroupés principalement en trois types d'activités. La transformation de la granularité des données. La sélection ou projection sur les données du cube. La restructuration. Réorientation du cube. Donc, il s'agit de ces trois activités. Alors, en détail, que veut dire cela ? Pour bien comprendre, nous allons expliquer à l'aide d'un exemple. OK. Nous allons prendre un schéma en étoile. Nous avons ici, nous avons notre fait et vente. OK. Nous avons les dimensions temps. Une dimension temps qui a des hiérarchies telles que nous avons la date, le mois, le trimestre, les années. OK. Et puis, nous avons all. Donc, l'ensemble de temps. Nous avons les véhicules qui sont regroupées, nous avons pas regroupées, qui ont les attributs matricules, coulères. Nous avons géographie, code, ville, département, région. Et nous avons non-mesure. Donc, nous avons pratiquement quatre dimensions et nous avons un fait vente. Nous allons essayer de voir en quoi consiste l'opération de forage. L'opération de forage se fait dans deux sens. Nous avons le forage vers le haut, roll up, et le forage vers le bas, drill down. Forage vers le haut représente les données à un niveau de granularité supérieur selon la hiérarchie de la dimension désirée. Nous avons drill down, c'est pratiquement l'inverse. nous allons prendre ici, nous avons un tableau sur le fait vente. Nous avons ici les années et là nous avons la géographie. Nous comprenons ici, par exemple, centre. Le centre est constitué de la gérante et l'aquitaine est constitué des autres départements. Quand on fait un roll up, on quitte par exemple du département vers la région. Donc on passe à une granularité supérieure, donc du plus petit vers le plus grand. Ça veut dire que la région contient les départements. Et drill down, c'est l'inverse. donc nous quittons du plus grand vers le plus petit, donc de la région vers les différents départements. Nous avons l'opération de sélection, projection. Ici, c'est assez trivial. On l'appelle silice, sélection, tranche du cube obtenue par prédicat, c'est là une dimension. Exemple, le mois, avril 2004. Nous prenons ici toujours notre tableau. Si nous faisons une sélection, nous pouvons dire nous faisons une sélection à un silice sur l'année 2005. Voilà le résultat que nous allons obtenir. Souvenez-vous toujours, nous allons avec la notion de cube, la notion de dimensionnalité. donc quand on fait une sélection, on récupère une tranche du cube. Ensuite, nous avons l'opération de sélection qui est la projection à la différence du silice. Donc, dans les opérations de sélection, nous avons le silice et nous avons la projection. La projection, c'est là un axe sorte de cumul de sélection. Ça veut dire nous faisons une projection sur les régions et les produits. Voilà, nous prenons, si nous effectuons un 10, donc ça sera, nous pouvons faire le département Loire-et-Cher ou la Gironde et nous aurons pour année 2007 et 2008. Donc, nous nous projetons sur un département et un ou plusieurs départements et une ou plusieurs années. Nous avons les autres grandes opérations. Il s'agit de l'opération de restructuration et de réorientation. ça, c'est assez important. Parmi lesquels nous pouvons citer pivot ou rotate. Nous rappelons toujours nos termes sont principalement en anglais parce que en général, l'informatique, la terminologie vient des anglophones. Ensuite, elle est reconvertie en français. Il s'agit de tourner le cube pour visualiser une face différente. ce sont des opérations importantes. Pivot, par exemple, nous avions sur le premier axe, nous avions l'année. Le deuxième axe, nous avions la géographie. Ça nous permettait de voir les quantités de ventes par rapport à ces deux axes. quand nous faisons par exemple l'opération des pivots, ici, nous allons nous gardons par exemple l'axe temps du point de vue année et nous allons regarder les véhicules du point de vue couleur et nous voudrons examiner les quantités. Donc, nous sommes en train d'examiner les quantités. Nous basculons d'une face à une autre sur notre tube. Opération de restructuration toujours. Nous avons une autre opération. Il s'agit de Next, à ne pas confondre avec Next, imbrique des membres issus des dimensions différentes. Par exemple, nous avons ici, nous avions l'axe année et nous avions l'axe géographie. Maintenant, nous allons additionner. Nous ajoutons en dehors de ça, nous ajoutons quand nous faisons le Nest véhicule couleur, nous allons regarder du point de vue couleur des véhicules, les véhicules blancs en 2005 sur Loire, quelle était la quantité vendue. Les véhicules noirs, quelle que soit l'année qui est là, 2005, 2006, quelles sont les quantités vendues sur Indre. nous avons les véhicules blancs, nous avons les véhicules rouges. Donc, nous avons en dehors de nos deux axes d'analyse que nous avions, nous avions fait un Nest, donc nous avions ajouté un autre axe d'analyse. Opération de restructuration, réorientation, nous avons Push, nous avons Push, en français Enfoncement, combine les membres d'une dimension aux mesures. Les membres deviennent le contenu des cellules. OK, donc ici, quand on fait Push, OK, on va devoir, par exemple, si nous avions l'instant, nous avions Géographie, et nous faisons un Push, le Push, le Push va nous donner les couleurs qui ont été utilisées, par exemple, durant l'année 2005, OK, dans Loire, OK, ou dans les autres départements. Nous pouvons dire qu'il y a plusieurs types d'opérations. Nous avons des opérations de Switch, OK, là, il s'agit d'une permutation, on interchange la position des membres d'une dimension. Là, c'est assez simple, donc, une dimension, on peut faire un Switch, donc, par exemple, on peut permettre chez nous la dimension temps avec la dimension géographie. Voilà, bref, ce sont les opérations qui peuvent être effectuées à l'aide d'un moteur d'analyse, précisément d'un moteur OLAP. Merci bien pour avoir suivi la vidéo, un like ou bien des questions ou des commentaires sont des bienvenus. Merci, à la prochaine vidéo.